Bonjour à tous, je suis avec Marie-Claire Ebalé aujourd'hui qui va nous partager son parcours d'entrepreneur de coach. Vous allez voir, c'est une entrepreneur multifacette qui fait ça de manière passionnante, à sa manière, avec authenticité, avec le sourire, comme vous allez l'entendre. Et puis déjà, Marie-Claire, bienvenue et j'ai envie de te demander où es-tu parce qu'on n'est pas sur le même continent. Merci, Lingen. Alors, je suis au Cameroun, dans le continent africain actuellement et je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Cool, cool. Écoute, moi aussi, si tu devais te présenter aujourd'hui rapidement en quelques mots, comment tu te présenterais avant qu'on rentre dans le détail de ce que tu fais et de comment tu es en arrivée là où tu es née aujourd'hui ? Alors, si je devais le faire de manière simple, comme j'ai souvent envie de déranger le cerveau des gens, je dirais que je suis une âme qui est venue sur la Terre pour, dans cet espace-temps, en termes de travail, aider les leaders organisationnels à construire des univers de travail épanissants et performants. Et donc, je le fais au corps de Marie-Claire et Valet. C'est hyper intéressant. Est-ce que tu veux nous donner un exemple concrètement ? Par exemple, un client que t'accompagnerais là aujourd'hui, c'est quoi ton client type ? Et qu'est-ce que tu fais au quotidien avec ce client, par exemple ? Alors, de manière… Déjà, j'ai plusieurs types de clients parce qu'en fait, je fais de la gestion des ressources humaines, je fais du coaching, du business coaching et du life coaching. Donc, en général, ça m'apporte trois types de clients, en fait. Trois types de clients, même si au final, on se retrouve à faire ça parce qu'au final, c'est plus ou moins holistique. Ok. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, tu vas plus accompagner un dirigeant dans la gestion de ses équipes, un dirigeant dans la performance de son entreprise et d'autres personnes dans leur vie personnelle ? C'est ça ? Voilà. Si j'ai un dirigeant dans l'entreprise, justement, je vais… Il va premièrement venir me voir parce qu'il a envie de mettre en place une certaine stratégie. Et peut-être qu'il ne sait pas comment la construire ou il ne sait pas quoi faire parce qu'il rencontre un certain blocage. Alors, nous allons travailler ensemble. Moi, de manière globale, je maxe sur la gestion de l'humain. Donc, on va travailler sur sa stratégie, mais en utilisant, justement, la force qu'il a, qui est, qui sont ses équipes, pour, justement, les aider, justement, à performer mieux et aller vers où il veut aller. Et, par contre, si j'ai un gestionnaire des ressources humaines typiques, il va venir me voir parce que soit il a envie de construire un manuel RH au centre de l'organisation dans laquelle il travaille et il ne sait pas comment faire, soit il a envie de changer d'organisation ou monter en compétence et il veut qu'on l'accompagne plutôt du mentoring en termes de gestion des ressources humaines pour grandir. Du coup, on va parler de gestion des ressources humaines, on va parler de team management, on va également parler de vie de manière globale. Donc, ça dépend. Et puis, tu as d'autres personnes qui viennent te voir tout simplement parce qu'ils se rendent compte qu'il a des problèmes en termes de confiance en soi, d'expression de soi et qu'il veut dépasser ça. Donc, c'est plutôt de la transformation personnelle. Du coup, on va aller vraiment regarder tout ce qui va être mindset, croyance dynamique au sein de comment la personne a grandi également et voir comment on peut utiliser tout ça pour aider la personne où elle veut aller justement faire une roadmap pour réduire l'écart. OK, OK. C'est hyper intéressant. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail aujourd'hui? Alors, ce qui me plaît le plus et ce qui me plaît le plus dans mon travail aujourd'hui, c'est ces moments-là, en fait, où tu es en train d'échanger avec quelqu'un et puis tu vois son regard s'illuminer parce qu'il vient de prendre conscience de quelque chose et c'est magique, en fait. Du coup, je vais dire que c'est ce que je préfère être justement dans cette dynamique-là d'échanger avec les gens et de les aider justement à prendre conscience de certaines choses pour changer ce qu'ils font d'habitude. Oui, oui. J'ai envie de te demander quel type de coach tu es, Marie-Claire, parce qu'il y a autant de types de coach que de personnes qui coachent. Toi, comment tu te décrirais, quelle est ta particularité quand tu coaches tes clients, tu dirais? Alors, je dirais ma particularité et ce qu'eux-mêmes, ils m'ont dit, c'est que je leur donne le sentiment d'être vu, entendu, compris, bref, d'exister. Et ils ont l'impression que quand ils sont en train de travailler avec moi, ce n'est pas seulement une question de chiffres dans mon livre de comptes. En fait, ils ont l'impression d'être en train de travailler avec une personne qui prend à cœur leurs problématiques. Et donc, ils se sentent bien et ils se sentent libres de parler, en fait. Du coup, je me retrouve à discuter de beaucoup de choses qui n'ont rien à voir, mais c'est pourquoi la personne est venue là. Oui, oui, cool. Et qu'est-ce que tu penses que les gens... Comment tes coachés te décriraient, là, si je discutais avec tes coachés? Qu'est-ce qu'ils me diraient d'être coachés par Marie-Claire? Qu'est-ce qu'ils me diraient de qui est Marie-Claire? Comment ils te décriraient, à ton avis? Alors, il... Il y a... Je vais prendre l'exemple d'un qui m'a dit, on a l'impression que tu as vécu plusieurs vies. On a l'impression que tu as vécu plusieurs vies et que tu n'as jamais les problèmes parce que tu as toujours le sourire et qu'on a l'impression que quand on vient échanger avec toi, c'est comme une bouffée. C'est comme si on venait prendre une bouffée d'énergie. Et puis, quand on commence à échanger avec toi, l'une des choses que j'ai constatées aussi, c'est que quand tu fais du coaching ou du mentoring avec quelqu'un, quand tu lui partages tes propres difficultés, ça vous rapproche aussi et ça permet à la personne de ne pas avoir l'impression d'être un échec. Et ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis justement. Est-ce que tu veux approfondir? Parce que normalement, ce qu'on enseigne dans les écoles de coaching, c'est que le coach, il est neutre. Il ne pose que des questions. Il ne raconte jamais sa vie. Toi, qu'est-ce qui fait que tu parles de toi? Parce que je me suis rendue compte que ça inspire les gens, en fait. Au départ, justement, moi, j'ai fait une certification business coach. Du coup, je suis allée dans tout ce qui est, il faut poser des questions, il faut, il faut, tu n'es pas là pour raconter ta vie et tout et tout. Ce que j'ai apprécié dans cette certification, c'était aussi qu'on vous disait, tu peux raconter ta vie si ça permet à l'autre d'en apprendre quelque chose et de se transformer. Et donc, je ne fais pas mes sessions de coaching ou de mentoring pour raconter ma vie, mais quand quelqu'un me parle de quelque chose, me partage quelque chose, je lui pose des questions et puis je me rends compte que la personne est bloquée quelque part. je lui partage un bout de ma vie où j'ai traversé la même chose et ça lui permet, en fait, de faire le parallèle et de se rendre compte qu'en fait, on peut en sortir, en fait. Et que ce n'est pas une... Une fatalité. Une end road. Oui, une fatalité. Une route, une rue sans... Une voie sans issue. Une voie sans issue. Oui, parce que toi, tu te formes plus en anglais, et tu lis plus en anglais, hein, c'est ça ? Non, ce n'est pas ça. C'est quand, en fait, je parle, je passe mon temps à réfléchir en anglais. Donc, en général, certains mots en français commencent à m'échapper souvent. C'est vrai, genre quand tu... Dans ton business, tu réfléchis en anglais ? C'est ça. OK, OK. Ça, c'est parce que tu t'es formé en anglais, tu lis en anglais, tu regardes les vidéos en anglais. OK. Hyper intéressant. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton business model sur la partie plus coaching que la partie consulting RH ? Aujourd'hui, alors, tu n'es pas obligé de donner des chiffres précis, mais quand on travaille avec toi, typiquement, ça dure combien de temps ? Il y a quoi comme séance ? Qu'est-ce qui est inclus dans ton accompagnement ? Combien tu vends ? Ça, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? Alors, typiquement, ça va durer entre 3 et 6 mois. Ça dépend des clients et de leurs besoins. Ça va aller entre 3 et 6 mois. Ce que j'inclus ici, si je prends que du coaching et que j'enlève tout ce qui est RH et autres, ça va être, on va travailler sur le mindset, donc à la base de tout. Si tu n'as pas le mindset adapté à l'objectif que tu as envie d'atteindre, ce sera difficile. Du coup, on va travailler sur le mindset. On va travailler également sur une stratégie qui te permet d'atteindre tes objectifs pour que tu puisses, justement, prendre des actions alignées. Et puis, on va travailler sur, t'accompagner, en fait, à agir. Il y a une compétence qu'au-delà du savoir, du savoir-faire, du savoir-être, il y a le savoir-agir. Et c'est le savoir-agir qui apporte des résultats et de la transformation. Et donc, justement, on va travailler sur ça maintenant en fonction de la problématique qui concerne la personne. On va mettre, justement, du contenu dans cette structure. OK. OK. Et les sessions, au lieu, à quelle fréquence ? En dehors des sessions, est-ce que tu offres d'autres prestations, comme être disponible sur WhatsApp ? Comment tu fonctionnes ? Alors, les sessions vont durer entre 1h et 1h30. Les gens ont la possibilité de me contacter sur WhatsApp entre les sessions. Parce que je sais que c'est souvent, ça peut être besoin. Et souvent, c'est nécessaire. Ça rassure les gens de savoir qu'ils peuvent te contacter, même si vous n'avez pas un rendez-vous. J'ai un lien de rendez-vous, de prise de rendez-vous. Donc, le client peut prendre rendez-vous quand il veut, en fonction de ses besoins. Et du coup, tu vas avoir certains qui vont prendre, qui vont aller sur une fois par semaine, ou une fois toutes les deux semaines, ou une fois par mois. Et tu vas te rendre compte, justement, qu'une personne commence à prendre au départ, elle est là chaque semaine. Et puis, au fur et à mesure qu'elle grandit en autonomie, elle commence à se passer une fois toutes les deux semaines. Et puis, vous allez à une fois par mois. Donc, du coup, je leur laisse la liberté là. Maintenant, tu vas avoir d'autres qui veulent un planning fixe. Ça aussi, c'est possible. Ouais, ouais. Super, super intéressant. Moi, il y a deux idées reçues sur lesquelles j'aimerais avoir ton avis, parce que je pense que ça peut aider des gens. La première, c'est que... Alors, je ne suis pas sûr à 100%, mais je peux deviner que certains entrepreneurs ont cette idée que c'est dur pour moi de coacher des entrepreneurs, des dirigeants plus avancés, qui font plus d'argent que moi. Et en plus, en tant que femme, peut-être, tu vois, est-ce que vraiment je suis à l'aise, je suis légitime de coacher un dirigeant qui gagne 50 fois, 100 fois plus que moi, en tant que femme. Et en plus, tu es en Afrique. Et je sais que j'ai beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais tu sais, l'ingaine en Afrique, c'est plus compliqué. » Pourtant, toi, tu réussis. Donc, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont des doutes du style « Je suis un petit entrepreneur. Est-ce que je peux vraiment coacher des gens plus avancés, notamment en tant que femme ? » Et en Afrique, c'est plus compliqué. Alors, c'est vrai que c'est une problématique, en fait, au départ, surtout, où tu te dis « Attends, je vais essayer de coacher, je vais coacher des gens qui sont moins évolués que moi. Ce serait beaucoup plus safe, plus pertinent. » Et tu te rends compte ensuite, et moi, j'ai eu cette problématique-là. Et pourtant, au moment où j'ai commencé à me challenger un peu, j'ai réfléchi backwards, en arrière. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, avant d'être coach, je formais des gens en entreprise. Et je faisais des formations en team management. Je formais des personnes qui avaient 10, 15, 20 ans d'expérience de plus que moi en team management, y compris les dirigeants de l'entreprise. Et ça ne m'a jamais posé un problème. Et du coup, en fait, ça vient foutre un peu, ça vient s'aimer un peu de zizani dans ton syndrome de l'imposteur parce que tu te rends compte, en fait, que ce que tu es en train de dire n'a pas de sens. Et donc, ça n'enlève pas que tu as peur ou que tu doutes du fait que, bon, quand je vais lancer ce programme, les gens ne vont pas adhérer. Or, moi, par exemple, dans mon coaching, plus de 50 % de mes clients sont des hommes. Et en général, des hommes plus âgés, donc qui ont beaucoup plus d'expérience que moi en termes de vie professionnelle. Et ça ne les dérange pas. Et parce que, justement, j'avais cette appréhension-là au départ, je me suis, par exemple, spécialisée, après avoir fait ma certification, je me suis spécialisée en leadership coaching et en men's coaching, parce que men's coaching, parce que je me disais qu'il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau des hommes qui est différent de ce qui se passe dans le cerveau des hommes. C'est vrai qu'il y a des spécificités et en termes de courage et autres, mais au final, ça revient sur un peu de psychologie parce que j'ai fait de la psychologie au départ, avant de faire tout ça, j'ai fait de la psychologie, quatre ans. Et du coup, ça me ramène au fait que chaque être humain est unique et spécial. Et si tu as envie de l'accompagner au mieux, tu dois l'écouter, l'entendre, lui, pas tout ce que tu as appris sur le fonctionnement de l'humain. Ouais, ce que tu dis, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que ce que les gens voudraient, c'est que j'accompagne que des gens qui sont moins expérimentaires que moi, mais le danger là-dedans, c'est que du coup, tu projettes. Tu dis, il y a ce côté, j'ai compris la vie, moi, j'ai 30 ans d'expérience, réfléchis pas, suis-moi, fais ce que je te dis et puis ça va marcher. Et en fait, non, ça marche pas forcément. Ça ne marche pas forcément, non. Donc, le fait d'être moins avancé, c'est une force parce que du coup, tu arrives avec moins d'a priori, plus d'humilité, plus dans l'écoute. Et au final, coaching, c'est aider ton client à trouver les réponses qu'il a en lui. Donc, c'est très pertinent comment tu fonctionnes. Je disais justement à une cliente qui est venue me rendre visite hier que je ne lui dirai jamais, et ça ne va pas changer, je ne lui dirai jamais quoi faire parce qu'elle sait quoi faire. Donc, je vais l'aider à comprendre ou à comprendre ce qu'elle a envie de faire et c'est ça qu'elle va faire. Donc, même si je lui partage mon expérience, ce n'est pas pour qu'elle fasse ce que moi j'ai fait. C'est pour qu'elle trouve ce qui résonne en elle, ce qui fait sens pour elle dans son contexte, avec ses valeurs, avec ses habitudes, avec son projet à elle et où elle a envie de se challenger. Oui, sa vision à elle. Oui. Donc, pas moi. Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agira jamais de moi. Alors, tout à l'heure, tu as quand même mentionné le fait que tu proposais du mentorat. Est-ce que c'est une autre offre, du coup, que tu fais? C'est quoi ton mentorat, alors? Alors, je fais du mentoring parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes qui sont moins avancées, justement, que moi qui viennent me voir pour échanger. Et au départ, elles ont du mal à... Elles manquent de confiance en elles, donc elles ont du mal à faire ce truc où on fait un coaching où on pose plein de questions aux gens et on les aide à aller au fond et à ceci, cela. Au final, elles l'ont un peu frustrées parce qu'en fait, elles espèrent avoir des réponses, mais on lui pose plein de questions. Et la plupart des gens ne sont pas habituées à faire cet exercice-là, à aller au fond d'elles-mêmes et à réfléchir pour trouver des réponses. Du coup, au départ, elles vont préférer faire une forme de coaching mélangée à du mentoring pour prendre confiance en elles. Et une fois qu'elles prennent confiance en elles, le coaching devient beaucoup plus facile. Et du coup, je mélange les deux, en fait. C'est super intéressant. Et en fait, ce que je trouve passionnant dans ce que tu partages, c'est que, contrairement à beaucoup de coachs qui ont du mal à démarrer à se lancer, toi, on voit bien que tu fais du learning by doing, que tu apprends en étant dans l'action, que tu fonctionnes par itération et tu n'es pas en mode j'ai appris ça à l'école, je vais me préparer théoriquement et comme ça, un jour, je vais délivrer. Non, en fait, tu as l'humilité d'adapter ton fonctionnement au fur et à mesure. Oui, j'adapte au fur et à mesure et chaque client est différent et il t'apprend plein de choses sur ce que tu pourrais améliorer et sur la manière dont tu fonctionnes toi-même. C'est passionnant. Alors, du coup, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dit oui, mais en Afrique, c'est plus compliqué, le coaching, il n'est pas assez développé, le continent est moins riche, tout le monde ne peut pas se payer du coaching. Qu'est-ce que tu dirais aux coachs qui ont envie de se lancer, qui sont peut-être en Afrique et qui ne font pas le pas ? Alors, je dirais que c'est peut-être parce qu'il n'y en a pas assez. C'est peut-être parce qu'il n'y en a pas assez que les gens ne savent pas, ne voient pas l'utilité de ça et si on ne le fait pas, si on n'en parle pas et justement, ça va rester ce truc qui est inaccessible pour eux et qui ne sert à rien. et moi, pratiquement, plus de 90% de mes clients sont en Afrique, ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui trouvent de l'intérêt et peut-être que cette personne-là qui hésite est en contact avec ces personnes qui pourraient en avoir besoin mais qu'elle ne sait pas que tu peux leur offrir ce service-là. Moi, par exemple, peut-être que je ne suis pas en contact avec ces personnes-là mais toi, tu l'es et donc, si tu en parles et si tu commences à le faire, en fait, tu vas te rendre compte qu'autour de toi, même, il y a des personnes qui en ont besoin. Moi, quand j'ai commencé du coaching, que ce soit quand je faisais ma certification parce que j'avais besoin de faire du, on appelle ça comment, de pratiquer pour être certifié, donc, j'ai offert des séances de coaching gratuits à plein de personnes et c'était génial, en fait, parce que tu vois des gens qui adhèrent et qui font. Et puis, quand j'ai décidé de ne plus faire du gratuit et de passer au payant, j'ai fait un exercice que l'une des personnes avec qui je travaillais à l'époque m'a demandé de faire, c'était ton client, ta cible est dans ta liste et j'ai juste pris mon téléphone, j'ai contacté environ 50 personnes pour leur, pour prendre contact, échanger et voir ce qu'ils font ces derniers temps et prendre des nouvelles et bien évidemment, quelqu'un va aussi te demander que toi, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais et de parler de ma nouvelle activité, je suis ressortie de là avec quatre clients. Wow, c'est énorme, c'est énorme. Et donc, on ne sait jamais en fait qui a besoin de quoi et on ne peut pas supposer qu'on sait. j'aime bien cet accord qui dit ne fais pas de suppositions dont tu poses des questions, tu échanges avec les gens et puis tu te rends compte que ça peut passer. Et puis, quand tu commences, si tu as peur du fait que les gens n'aient pas d'argent, suffisamment d'argent, tu peux commencer avec des prix raisonnables qui te permettent toi d'avoir plus de personnes qui disent oui et donc de pratiquer. Et au fur et à mesure que tu auras des clients et que tu auras envie de peut-être, je vais dire, évoluer peut-être au niveau de ta cible, tu pourras augmenter également tes prix au fur et à mesure. Tu n'es pas obligé de commencer à 1 000 euros dès le départ. Tu peux aller au fur et à mesure. Mais il te plaît, ne fais pas du coaching à l'heure. Pas de coaching à l'heure. Merci pour ça. Alors, je pense qu'il y a une chose qui impressionne beaucoup de gens qui nous écoutent, c'est ton enthousiasme, cette joie de vivre que tu as, cet optimisme que tu as. D'où ça te vient ? Qu'est-ce qui fait que tu as cette énergie ? Parce que je peux deviner que ça donne envie aux gens de travailler avec toi, de s'intéresser à ce que tu fais, de découvrir. Marie-Claire est coach, qu'est-ce que le coaching ? Tu vois, comment tu trouves cette énergie, cette joie qui émane de toi ? Alors, j'imagine que ça me vient peut-être de mes parents parce que ma mère disait toujours avec un sourire, tout est beaucoup plus facile. Ah ! Et elle le disait dans quel sens et dans quel contexte si ce n'est pas indiscriminé ? Quand tu fais la tronche, quand tu fais la tronche ou quand tu te laisses abattre par une situation, un obstacle et que tu es tout triste ou que tu sers. Réponse quand tu fais la tronche, je crois. C'est vrai, avec un sourire, tout est beaucoup plus facile. Ouais ! Merci de partager ça. Alors, j'espère ne pas offenser les coachs qui nous écoutent mais c'est vrai que moi, je connais des coachs, j'observe des coachs, tu vois, qui sont fâchés presque. Tu vois, et tu vois qu'ils ont de l'expertise, qu'ils sont compétents, etc. Mais en fait, tu ne peux pas être fâché, sévère. Ça ne donne pas envie aux gens de travailler avec toi. Ça ne donne pas envie, en fait. Ça ne donne vraiment pas envie. C'est comme si tu venais faire des promes avec quelqu'un alors que tu viens pour servir. Coacher, c'est servir. Donc, tu ne viens pas servir le visage attaché. Ça n'attire pas, en fait. Ça n'attire pas les gens. Néanmoins, tu vis des difficultés comme tout le monde dans le business, des échecs. comment tu fais pour garder l'enthousiasme ? Parce que c'est une chose de se dire qu'il faut sourire. Mais si je suis triste et je suis abattu à l'intérieur, comment tu gères ça, toi ? Comment tu gères les échecs ? Alors, c'est... Les échecs, en fait, ça ne manque pas. C'est le quotidien, en fait. Et quand tu commences, quand tu débutes, ça peut être vraiment plus difficile parce que il y a des gens qui... Bref, déjà, étant donné que je suis en Afrique, comme toi, tu l'as relevé, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Donc, il va falloir expliquer, sensibiliser, éduquer presque. Et du coup, tu vas engager beaucoup de ressources et tu ne vas pas forcément avoir un retour sur investissement. Alors, si je prends par exemple un exemple, l'année dernière, j'ai organisé la troisième édition du Sommet Manager en mission et cette édition, c'était ma première édition en présentiel et c'était... Quand je dis présentiel, c'était hybride, donc présentiel et les trucs. Du coup, c'était payant par rapport aux autres éditions en ligne qui étaient gratuites. Et du coup, ben, tu as du mal à faire en sorte que les gens à obtenir des huiles en fait pour que les gens achètent, pour que les gens achètent au prix, c'est déjà difficile. Et donc, tu es obligé de réduire les prix, d'investir personnellement, de... d'aller chercher des financements et ça fait en sorte qu'au-delà du fait que ça te met réellement en difficulté, tu investis de l'argent ou tu n'es même pas sûr de récupérer en termes d'investissement, mais ça te... au-delà de ça, ça t'oblige quand même à développer certaines compétences de résilience et d'agilité qui te permettent de mieux gérer les prochaines éditions. Tu grandis, tu grandis, mais c'est difficile en fait, ce n'est pas évident et il faut réellement croire en ce que tu es en train de faire et à ce que tu veux offrir pour accepter par exemple d'engager tes ressources personnelles sans être sûr que tu vas récupérer. Et donc, tu peux faire des mois par exemple où tu as zéro nouveau client et c'est... malgré toutes tes actions que tu mets en œuvre, tu as zéro nouveau client et puis tu... tu peux te mettre à douter. Mais au final, tu continues à avancer. J'ai mis à l'entrée de mon bureau une image qui dit... Et quand je regarde, quand je suis assise comme ça, mes yeux sont vraiment posés dessus. Always believe that something wonderful is about to happen. Et toujours croire qu'il y a quelque chose de merveilleux qui va arriver. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Et donc, ça me redonne du sourire et de l'espoir et je continue. Magnifique. Magnifique. Merci pour ce partage. Alors, pour terminer, forcément, il y a une question que la plupart des coachs se posent, c'est comment je fais pour avoir des clients. Donc, tu as parlé de sommets virtuels, tu as parlé aussi de bouche à oreille que tu provoques. Je sais que tu as aussi publié un livre vendu à des centaines d'exemplaires qui t'ont amené des clients. est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ou un peu plus précisément sur comment tu attires tes clients pour aider les gens qui ont du mal à trouver des clients ? Alors, pour commencer, justement, j'ai commencé déjà par cet exercice dont j'ai parlé, ta cible est dans ta liste. Donc, parle-en tout simplement à ceux que tu connais. Ils peuvent en avoir besoin ou connaître quelqu'un qui en a besoin. Donc, ta liste, ce n'est pas qu'une liste email, c'est vraiment tes contacts WhatsApp, LinkedIn, ouais. Tout ça. et ils peuvent être des personnes qui te réfèrent parce que quand tu leur en parles, ils gardent ça en tête. Toutes ces personnes travaillent dans des entreprises, travaillent avec des gens. Donc, quand il est en train d'échanger avec une personne qui rencontre un certain problème, il se rappelle que je connais quelqu'un qui fait ça. Même si lui, il n'en a pas besoin, il peut connaître quelqu'un qui en a besoin. Ensuite, justement, j'ai écrit un livre, trois livres, deux, que j'ai co-écrit avec d'autres personnes. Et du coup, c'est également de très bonnes actions en fait qui te permettent de construire de la crédibilité, de construire une audience également, de te faire connaître. Et ça te permet justement, si tu co-écris avec des gens, de créer du lien. Et justement, moi, je considère que ceux qui font la même chose que moi sont des partenaires, ce n'est pas forcément des concurrents parce qu'on est là pour résoudre le même problème. Du coup, j'ai de très bonnes relations avec les gens qui font la même chose que moi. Ensuite, tu peux justement organiser des sommets virtuels. Ça te permet d'avoir des personnes qui rentrent justement dans ta liste email, de créer des relations avec d'autres coachs, d'autres consultants, d'autres formateurs. Et de, si tu as la possibilité de réunir autant d'experts sur une semaine pour parler avec des gens, c'est que certainement, tu as une certaine autorité dans le domaine dont ça te permet de continuer à asseoir ton autorité et ça t'apporte des clients aussi. Et puis, tu peux mettre en place un système de prise de rendez-vous où les gens, justement, quand tu communiques avec ta liste email ou sur tes réseaux, les gens ont la possibilité de prendre rendez-vous directement avec toi. c'est gratuit, idéalement. Et donc, ils viennent poser avec toi. Tu leur offres une expérience de coaching comme celle que tu offrirais à un client et après, tu as la possibilité de leur proposer de continuer à travailler avec toi ou le plus souvent, si ça a été génial, c'est eux qui vont te demander comment je fais pour travailler avec toi. Ouais, tap, tap, wow. C'est un super résumé déjà de tout ce qui est possible. Marie-Claire, on a vu beaucoup de choses et je n'ai pas pu forcément te poser toutes les questions que je voulais sur comment tu t'es lancé dans le coaching, mais ouais, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu as un dernier ajout à partager, une histoire, une anecdote, une réflexion à partager ? Qu'est-ce que tu aimerais dire au coach en mission qui nous écoute ? Alors, ce que j'aimerais dire là, c'est tout simplement de... Ce n'est pas de rêver grand, parce que j'imagine que si vous êtes en train de vouloir être coach, c'est que vous rêvez grand, mais de croire en ce que vous avez envie d'accomplir. C'est parce que vous croyez en ce que vous avez envie d'accomplir, en fait, que vous allez mettre en place des actions qui vous permettent d'y arriver. Et ça doit être quelque chose qui fait sens pour vous. Pas pour moi, pas pour Lincoln, pas pour papa, pas pour maman, mais pour vous. parce qu'il y aura des difficultés, il y aura des obstacles, et si ce n'est pas quelque chose qui fait sens et qui est important pour vous, vous n'allez pas pouvoir dépasser ces difficultés-là, vous allez abandonner et retourner à faire autre chose. Donc, c'est quelque chose qui doit venir de vous, c'est quelque chose que vous devez avoir réellement envie de faire et pour des raisons qui vous sont propres. Et après, amusez-vous. Yes. Vous ne vous en êtes pas si sérieux. Ouais, super. Merci pour cette énergie. Les gens qui veulent en savoir plus sur toi, si on peut les envoyer sur un seul lien, tu aimerais leur partager quel lien pour qu'ils en sachent plus sur toi et qu'ils gardent peut-être contact avec toi ? Alors, ils peuvent me contacter sur mon LinkedIn Marie-Claire et Ballet à Bon. Ouais, OK. C'est bon, je l'ai. Ce sera dans la description. Je l'ai. OK. Top. Et puis, ouais, il y a aussi une actualité prochainement pour certains clients. Je ne sais pas si tu as commencé à l'annoncer, si tu veux l'annoncer, s'il y en a qui sont intéressés, tu veux en parler ? Absolument. Surtout parce que c'est bien que je viens de toi. Alors, actuellement, je suis en train de lancer justement un mastermind pour les entrepreneurs. Les entrepreneurs, idéalement, et spécialement les entrepreneurs africains, qu'ils soient en Afrique ou dans la diaspora, en Occident, l'idée, c'est justement d'avoir un cercle. On l'est appelé entrepreneur co-élévateur circle. Donc, c'est d'avoir un cercle co-élévateur où, ensemble, on va justement travailler sur vos objectifs d'entrepreneurs, travailler sur, justement, tout ce qui va être mindset, vision, mission, stratégie, et mettre en place des actions qui nous permettent justement d'atteindre nos objectifs. On va travailler également sur le développement de certaines compétences managériales essentielles quand on est dirigeant d'entreprise. Ça va être une expérience unique parce que, justement, c'est des personnes qui vous ressemblent, c'est des personnes qui n'ont peut-être pas les mêmes challenges que vous ou qui ont déjà traversé vos challenges ou qui ne les ont pas encore traversés. Donc, ce sera également un gros partage d'expériences parce qu'ensemble, justement, on va s'aider mutuellement à résoudre les difficultés qu'on rencontre au quotidien afin de sortir aussi un peu de cette solitude de l'entrepreneuriat. Génial. Donc, si vous voulez en savoir plus, on vous met le lien sur le LinkedIn de Marie-Claire. N'hésite pas à la contacter, à lui en parler et puis à découvrir aussi tout ce qu'elle fait. Merci, Marie-Claire. C'était hyper, hyper intéressant. Merci pour l'énergie aussi que tu as apportée. Merci à toi, LinkedIn. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada